Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mercredi 19 octobre 2022. Donc aujourd'hui on fera un point Bitcoin rapidement, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, je suis désolé, donc j'essaye de faire ça au plus vite pour vous tenir au courant de la situation et aussi rapidement le S&P 500. Donc rapidement pour le Bitcoin, donc on était venu ici au niveau de cette résistance au contact de la résistance la plus proche des 19600 environ. Et en fait bon ça je l'ai vu hier avec les élèves, avec les membres de la communauté quand j'étais en brief avec eux, mais je vais vous montrer ça aussi rapidement, je vais donc switcher d'écran, on va aller sur ExoCharts, et en gros hier on avait vu que c'est le bon graph ici, où est-ce que le gars était sorti ? Alors ici, donc on a vu, attendez non c'était peut-être pas ici, c'était pas là, non c'était où que le gars avait été sorti ? C'était là, voilà, nickel. Donc ici en fait vous avez le T-Size, je rentrerai pas dans les détails, mais pour faire très simple, ici on détecte qu'un buy market de 2,2 millions a été fait sur un open interest qui descend, donc un buy market c'est un achat au marché, et d'une valeur de 2,2 millions, on sait que c'est un seul ordre, donc une seule personne, ok. Et donc pour faire très simple, à quoi que ça peut être deux ordres ? Ici je suis en train de voir entre 1 million et 2 millions, c'est peut-être deux ordres du coup, ok, dans ces deux ordres, il y a deux ordres ici, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas grave, puisque l'open interest chute, donc on sait que ici, là, sur la mèche d'hier qui a été faite dans les 19 700$, il y a quelqu'un qui s'est fait sortir de son short. C'est pas une liquidation, parce qu'il n'y a pas eu un pic de liquidation sur Bybit, c'est juste en fait un gros stop qui s'est fait sauter. Et du coup, ce qu'on a vu hier avec les élèves, c'est qu'on s'est tout simplement dit, du coup, il faut surveiller la résolution du prix, parce qu'en fait le marché l'a fait un range, tout simplement, son stop au mec, il a sauté ici, en plus de ça, sur Binance, il y a eu un pic de liquidation qui a été trouvé, donc ils ont sorti un gros short sur Bybit, enfin deux gros shorts sur Bybit, et ils ont sauté une liquidation sur Binance. Du coup, on sait qu'ici, techniquement, si c'est bullish, normalement, on est censé, enfin, le marché est censé soutenir, et puis on est censé consolider vraiment breakout, sauf que, quand vous avez des gros stops et des liquidations qui se font sauter, si le marché derrière, il faiblit, c'est que le but, c'était juste de sortir ces mecs-là, et de retourner au sud. Également, ce qui s'est passé qui n'est pas très bullish, c'est que vous avez une grosse hausse d'open interest dans le range, ici. Donc, si le marché est breakout, c'est bien, parce que tous les mecs qui ont shorté dans le range, ils sont bloqués, et ça, ça permet de monter, mais par contre, quand le marché est breakout le range au sud, tous les mecs qui sont venus long au sein du range, là, ils sont coincés. Du coup, il faut se dire qu'il y a vraiment beaucoup de long qui vont être coincées d'ici, en gros, à ici. Donc là, il y a un paquet de holders en long qui sont bloqués. Ok. Également, si je viens switcher, non, c'est bon, il n'y a pas besoin. Mais pour faire très simple, tant qu'on ne regagne pas cette zone, c'est plutôt bearish. Pourquoi ? Parce que vous avez tous ces acheteurs qui sont coincés ici, qui vont vouloir sortir de leur longue, mais le marché peut avoir envie de les liquider, de les défoncer. Également, ici, vous avez une grosse hausse d'open interest. Beaucoup de gens ont ouvert des positions. Pareil, si le marché continuait de monter, quand l'open interest monte, c'est qu'il y a des vendeurs et des acheteurs sur contrat dérivé. Donc, pour les nouveaux ou ceux qui ne savent pas ce qu'est un contrat dérivé, c'est très simple. Ici, on parle des contrats perpétuels qui vont vous permettre d'utiliser du levier. Donc, soit de parier à la hausse ou de parier à la baisse. Quand vous utilisez du levier, vous allez créer automatiquement un prix de liquidation. Ok. Donc, un prix de liquidation, si vous êtes en longue, qui va se créer au sud. Si vous êtes en short, au nord. Donc, les mecs qui ont shorté ici ont créé des prix de liquidation au nord. Ok. Les mecs qui ont acheté dans cette montée ont créé des prix de liquidation au sud. Il y a aussi ceux qui vont mettre leur stop loss au sud, etc. Et le marché, actuellement, et généralement, je dirais 90% du temps, se déplace en fonction des liquidités qu'il y trouve. Donc, si les mecs qui short ici sont à faible levier, que leurs liquidations sont très hautes et que les mecs qui ont longues sont majoritairement en gros levier, il se passe quoi ? Les liquidations les plus proches sont ici. Donc, le marché va les chercher, tout simplement. Et en gros, ce qui se passe également, c'est que si le prix continue de monter, c'est bullish parce que les mecs qui short sont coincés. Mais par contre, rappelez-vous, ici, il y a des gens qui ont short. Donc, ils parient à la baisse et des gens qui longuent qui parient à la hausse. Et bien, ceux qui ont longues dans cette boxe violette, vu que là, le prix est revenu sous la boxe violette, il faut se dire que tous ceux qui ont longues ici et ici sont bloqués. Donc, actuellement, quelle est la majorité bloquée des derniers jours ? C'est les acheteurs. Maintenant, ce qui est intéressant de voir également, c'est qu'on a eu une grosse liquidation sur BitMEX qui a sauté dans les 19 100 dollars. Et également, une grosse liquidation qui a sauté... Enfin, pas une grosse, mais... Voilà, quelques petites liquidations qui ont sauté sur Bybit. Et on sait qu'en gros, là, on a trouvé beaucoup de... Comment dirais-je ? De longues qui ont sauté ici. Et pour l'instant, le marché ne va pas plus bas. Donc, la question, c'est est-ce que si le marché tient cette zone et qu'on développe des structures bullish, etc., ça voudrait dire que c'est bon, le taf, il a été fait. Tous les mecs qui ont FOMO là au top et les mecs qui ont FOMO ici, on a sorti ce qu'on voulait sortir et c'est bon. Donc, en gros, les mecs qui ont FOMO en gros levier, sous la résistance, on les dégage et on y retourne. Et là, on breakout vraiment. Donc, le but ici, c'était juste de sortir les acheteurs. On voit que l'open interest a bien descendu. Donc, ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'acheteurs qui ont clôturé des positions, des vendeurs aussi, possiblement. Achats et ventes ont été clôturés. Mais bon, vu que le marché baisse, on peut se dire que c'est plutôt les acheteurs qui étaient rentrés qui sont dégagés. Du coup, si jamais le marché commence à se réinstaller au-dessus de cette zone et qu'il revient ici et qu'il réussit à s'installer au-dessus, c'est assez bullish. Donc, ce qu'il faut pour que ce soit bullish, c'est idéalement s'installer au-dessus des 19 600 et qu'on se dise, ok, tous les mecs étaient bloqués ici, tant mieux. Par contre, si on remonte et qu'on refaiblit, c'est que les mecs bloqués ici, ils bloquent, ils continuent de sortir de l'or long, ça fait une trop grosse résistance et on repart au sud, ok ? Donc, absolument, on essaye, pour être boule, de s'installer au-dessus de tout ce bordel. Et pour faire simple, sur BitMEX et Bybit, ici, vous avez, et là, on le voit de toute façon, les liquidations qui ont sauté. Pour l'instant, le marché tient cette zone. Donc, si on va pas plus bas, c'est-à-dire que le taf, il a été fait, tous ceux qui sont venus longs comme des débiles en x100, pensant devenir milliardaires avec le breakout, se sont faits rect. Même ceux ici qui ont long dans le haut du range, en levier x100, se sont faits rect aussi. Le marché a fait ce qu'il avait à faire, à part ceux qui ont pris des profits. Mais par exemple, ceux qui sont en all-in, je fais x100 parce que, voilà, j'ai perdu 90% de mon capital, je veux me refaire. C'est le pire truc à faire, vraiment, et c'est la plus grosse erreur, ne faites surtout pas ça. Vous avez beaucoup d'influenceurs qui vont vous pousser, surtout du côté des US, à faire ça, surtout les cards de Moon et machin, je vends ma Lamborghini collection des années 1792 pour acheter du bitcoin avec levier sur Mybit, enfin voilà, c'est bullshit, ok ? C'est le pire truc à faire. Mais les gens, vu que la volatilité du bitcoin baisse, se sentent obligés de mettre du levier pour essayer de faire des gains qu'ils faisaient avant, avec moins de levier. Mais c'est pas du tout qu'on fonctionne. Le levier, il sert justement à diminuer le capital engagé tout en ayant un risque limité, mais les gens ne l'utilisent pas comme ça. Enfin bref. Et du coup, ici, on sait qu'on a sorti ces acheteurs à gros leviers, et comme je vous ai dit, si le marché tient cette zone, qu'on ne va pas plus bas, c'est que, ok, le move était juste pour dégager ces acheteurs, le S&P continue de monter, le bitcoin se recorrelle, et on repasse la résistance, et on continue de monter au sein du range. Ok ? Ça, c'est vraiment pour le topo aujourd'hui. À noter aussi, ce qui est méga intéressant, c'est sur Mybit aussi, qu'il y a un gros long qui a été sauté ici aussi, 2,1 millions, là, c'est une seule position, donc il y a un mec qui a fait un sell market de 2,1 millions, ça peut être l'ouverture d'un short ou la clôture d'un long. Quand je vais chercher avec précision, c'est ici, normalement, voilà, notre position, elle est là. Ouais, la position, elle est juste ici. Et donc, en fait, on se rend compte que l'open interest, il chute. Donc là, il y a aussi un mec qui a clôturé un long, qui s'est fait stopper son long. Donc, en fait, quand on regarde dans cette zone de prix, on se rend compte que il y a beaucoup de longs qui ont sauté, premièrement. Il y a eu beaucoup de liquidations longues. Il y a aussi de gros stops, enfin, pas de gros whales, mais en gros, des mecs qui ont des positions, un, assez larges, on est au-dessus du million, 2 millions de dollars, c'est pas non plus énorme. Quelqu'un qui a 200 000 dollars en levier x10, il a atteint cette position, donc c'est pas non plus une grosse grosse whale. Mais en gros, des gens qui peuvent justement déranger et que les market makers ont bien envie de chasser pour pas les laisser gagner, justement, une fois que ça s'est fait, c'est bon. Donc, c'est pour ça qu'on s'identifie grâce à l'order flow que dans cette zone ici, il y a eu du nettoyage et que tant que cette zone est maintenue, tout simplement, ça peut indiquer que c'est le nettoyage effet. Si on repart au nord, c'est bon, c'est un simple nettoyage. Par contre, si on reva sous cette zone, c'est que c'est pas fini et que, rappelez-vous, faut surtout pas, mais surtout pas, retourner dans cette box jaune. C'est là où nos shorteurs très agressifs sont coincés. Rappelez-vous, lorsque le CPI était pas très bon, les chiffres de l'inflation étaient pas très bons, enfin, surtout le core CPI, il y a beaucoup de gens qui ont shorté sur ce mouvement. Ici, on voit, c'est vraiment FOMO short et ces mecs sont coincés. Bon, ils ont pu être liquidés sur un rebond, mais il y a ceux qui peuvent justement garder leur short et refuser de le clôturer. Il y a aussi probablement sur le spot beaucoup de gens qui ont vendu ici et qui n'ont aucune envie, c'est de racheter ici ou plus bas. Donc là, il y a beaucoup de gens frustrés. On peut l'appeler un peu la zone des gens qui peuvent être frustrés, ceux qui ont shorté, ceux qui ont vendu sur le spot, tout simplement, et qui du coup n'ont aucune envie, c'est que ça revienne ici pour acheter ou pour acheter leur short, tout simplement. Et c'est ce qui fait que tant qu'on n'y revient pas, il y a la possibilité, là, on voit qu'on consolide au-dessus de pouvoir repartir au nord. Et pour faire ça, pour être bullish, il faut absolument tenir cette zone. On peut chasser les stops et refaire ça, mais il ne faut vraiment pas s'installer dessous. Ça, ça ne serait pas du tout bullish. Et ça, après, ça ouvre les portes pour moi complètement accélérer le mouvement baissier, malheureusement. Et ça reviendrait à casser, enfin, au moins aller chasser le range au sud vers les 17 500 dollars. Et pour finir ici sur Bitcoin, niveau order flow, si jamais, voilà, là, on retrouve des acheteurs et que, tac, on repasse cette résistance et qu'on revient ici et que c'est bullish, là, il n'y a pas de problème. Le Bitcoin peut continuer de monter. On a nettoyé les acheteurs qu'il fallait nettoyer. Let's go, on repart. Et du coup, les dips sont achetés. Et ça, ça peut être le début de peut-être quelque chose d'ossier. Creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant, sommier ascendant. Et on peut être dans le début de quelque chose d'ossier vraiment court terme pour essayer de revisiter dans le haut du range. Et le vrai test, toujours, je le rappelle, l'acceptation du prix au-dessus des 20 500 puisque je reviens sur l'analyse technique et je re-switcher d'écran pour ne pas oublier. Mais le vrai test bullish et le vrai signal bullish est donné en cas de cassure des 20 500 pour donner vie à cette jolie structure qui pourrait nous permettre de retourner dans le haut du range. Et ensuite, on verra si ce range, il casse. Par contre, on rebascule sous le plus bas d'hier et on s'installe dessous. C'est pas du tout bullish. Ça nous ramène dans cette grosse mèche ici du CPI où les vendeurs sont bloqués et on se réinstalle aussi sous ça. Bon, là, c'est clairement pas boule. Donc, et ça ouvrira les portes et aller chasser toute la liquidité qui nous attend probablement ici où il y a beaucoup de liquidation. Je vous ai déjà montré ça sur Kingfisher ou iBlock. J'ai fini pour Bitcoin. Rapidement, je fais un pont S&P 500. Alors, qui va être où ? Qui va être ici si je n'ai pas de bêtises. Tac. Ok. Alors, S&P 500, bon, qui faiblit un tout petit peu là, ce matin. Bon, on verra pendant la session US. On est pendant la période des earnings. Donc, les earnings, c'est quoi ? C'est les chiffres des grosses, enfin, des entreprises qui arrivent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les grosses entreprises. Les méta, les Apple, les Google, les Amazon, les Tesla, les Netflix, les machins. Netflix, hier, qui a eu ses earnings qui sont très corrects. Donc, Netflix qui a fait un plus de 12%. Donc, à voir si, par exemple, les grosses entreprises comme Apple, etc. peuvent avoir de bons chiffres. On a eu aussi, ce matin, ce qui est tombé, c'est l'inflation en Angleterre. Donc, United Kingdom qui continue d'augmenter légèrement. On est au-dessus du consensus de 0,1%. Donc, il y a probablement le GBP qui doit baisser un petit peu, ce qui peut redonner un petit peu de force au dollar index. Là, on voit qu'on est sur une petite bougie verte aujourd'hui. Il y a aussi les chiffres de l'inflation en Europe qui arrivent cet après-midi. Je vais vérifier ça avec vous. Alors, c'est une heure de l'après-midi chez moi. Donc, ça va être 11 heures chez vous, normalement. Et on a les chiffres de l'inflation, donc 1h cet après-midi. Et on est en consensus de 10%. Donc, en gros, c'est 10% qui est attendu. Si on est au-dessus de 10%, c'est catastrophique. Et l'euro va probablement dumper contre le dollar. Donc, ce qui va faire que le dollar index va remonter. Si le dollar index remonte et qu'on a des earnings dégueulasses au cours de cette semaine et de la semaine prochaine sur les grosses actions, vous savez à quoi vous attendre. Probablement du dump sur les assets à risque. En revanche, si les chiffres de l'inflation en Europe sont sous les estimations et que l'inflation commence à se réguler un petit peu en Europe, que la BCE continue de monter ses taux, l'euro pourrait potentiellement se stabiliser contre le dollar, voire essayer de retracer un petit peu. Si les earnings des entreprises sont bonnes, on peut retrouver du capitaux dans les assets à risque et donc avoir un S&P 500 qui remonte, etc. Et si c'est le cas, bon, un bitcoin qui peut suivre et un dollar index qui chute. Donc, les capitaux qui naviguent, qui quitteraient le dollar, donc le cash qui diminuerait un petit peu et ça retournerait dans de la crypto, dans des indices, des actions, etc. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est au-dessus de la résistance, on est en train de repartir dessous. Si pendant la session US, il y a acceptation et qu'on commence à faire ça, ça, c'est pas du tout bon. Pareil pour moi, tant qu'on maintient ce support ici, ok, ça va, donc on peut avoir un retest, etc. Mais voilà, faut pas trop déconner si on retourne sur le support, on casse le plus bas, c'est continuation baissière et ça, c'est vraiment pas bullish et le Bitcoin y suit. Également, j'avais un autre truc à dire, je crois que j'ai oublié, oui, hyper important, enfin hyper important. Ce niveau du S&P 500, vous avez un marché option. Comme sur quasiment tous les marchés, le Bitcoin a son marché option aussi. J'en parlerai probablement cette semaine du marché option du Bitcoin, mais aujourd'hui, on parle du marché option du S&P 500. Pour faire simple, vous avez ici, pour faire simple, c'est pas très simple, mais je vais essayer de vous expliquer un peu pour que vous puissiez comprendre. On a ici les achats de calls et les achats de puts. Un achat de call, pour faire simple, par exemple, si j'achète un call, c'est que je suis potentiellement bullish. Je pense que le prix peut monter ou au moins se stabiliser au-dessus d'un certain niveau. Par exemple, si j'achète un call à 375 points sur le S&P 500 pour l'expiration de vendredi qui arrive, donc 21 octobre, ça veut dire que je prends le pari que le S&P 500 sera au-dessus ou égal à 375 points pour vendredi. Actuellement, le SPY, il est à... le SPY est à 371. Donc, c'est un pari plutôt haussier. En revanche, je peux prendre un autre pari qui est que je peux aussi parier que le SPY sera au-dessus des 362, donc je peux acheter un call. Et donc, si le SPY est au-dessus de 362 ou égal à 362, je peux aussi gagner de l'argent. Mais ce pari va me coûter plus cher en risque que celui-ci. Je vais devoir payer une assurance plus chère parce que ce pari est plus risqué que celui-ci. Bon. Ensuite, vous avez les puts. Donc, les puts, c'est pareil, mais à la baisse. Actuellement, si j'achète un put à 362, je prends le pari que vendredi, le S&P 500, il est sous 362 points ou égal à 362 points. Donc, je prends un pari un peu plus risqué parce que pour l'instant, on est au-dessus de ce prix. Je peux aussi me couvrir et acheter un put à 381. Et là, je prends le pari que le S&P 500 sera sous 381 ou égal à 381. Actuellement, on est à 371. Donc, ça voudrait dire que moi, je prends le pari que vendredi, en gros, on est sous cette valeur. Si c'est le cas, je gagne de l'argent. Si on est au-dessus, j'en perds. Tout simplement. C'est ça, le marché option pour faire très, très simple, pour que les plus débutants puissent comprendre, bien évidemment, c'est pas de rentrer dans les détails, le hedging qui peut être fait, le fait de jouer sur la volatilité, etc., etc. Notre but, c'est pas ça. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des puts vont être écrits par la Smart Money. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en fait, vous pouvez acheter ou vendre des puts. Vous pouvez être celui qui va acheter un put et il y a en face celui qui doit vous le vendre, ce put-là, OK ? Et la Smart Money vend les puts. Donc, si on regarde l'open interest, c'est là où il y a eu le plus de... Là où l'intérêt est le plus côté puts, en fait, les gens ont parié beaucoup que le SPY pour vendredi allait être sous 375, sous 370, sous 365. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la Smart Money qui va écrire ses puts. Donc, elle, en fait, pour faire très simple, elle les a vendus, ces puts-là. Donc, elle a tout intérêt, si c'est le cas, bien évidemment, à ce que le S&P 500 soit au-dessus de 365, 375, 370 pour vendredi, OK ? Donc, pour faire simple, on vient sur la charte et ici, on va mettre la zone d'expiration qui est vendredi. Donc, on vient vendredi 21 octobre, c'est juste ici. Et on vient mettre les valeurs dans un rectangle rouge entre 365 et 375. Donc, ça, c'est les achats de puts. Si la Smart Money est responsable et qu'elle les a vendus, ces puts-là, elle, elle a tout intérêt à ce que le SPY pour du coup, vendredi, il soit au-dessus de cette box pour que la Smart Money puisse gagner de l'argent. Parce que oui, si vous achetez un put ici, OK, donc vous, vous pariez à la baisse. Vous dites en gros que le S&P 500, il sera sous 370 ou égal. Donc, vous, vous voulez que la charte, elle ressemble à ça. Vendredi, vous voulez qu'on soit sous ce niveau pour faire de l'argent. Elle, la Smart Money, si c'est elle qui a vendu ses puts, elle, elle veut que le prix soit au-dessus pour que les gens qui achètent ici se fassent rect et que la Smart Money, elle garde ce qu'on appelle le prime, l'assurance. Parce que pour acheter un put, vous allez dépenser ce qu'on appelle un prime, une assurance. Et l'assurance, c'est le vendeur qu'il a dans sa poche. Si le prix, il est tout en haut, vous perdez votre assurance. Le vendeur qui vous a vendu le put, le garde et met le bénéfice dans sa poche. OK ? Il met l'assurance dans sa poche en fait. Par contre, si on est là-bas, vous allez exercer votre droit d'exécuter votre put et le gars qui a récupéré votre assurance, il va la perdre en fait. Il va perdre cet argent. Donc si la Smart Money a vendu ses puts, vous comprenez donc bien qu'elle a de grands intérêts à ce que vendredi, la charte ressemble plutôt à ça, qu'on soit au-dessus de cette zone. Donc ça voudrait peut-être dire qu'on soit bullish jusqu'à la fin de la semaine pour permettre à ses puts d'expirer ce qu'on appelle worthless sans valeur. Donc on soit au-dessus de ces puts qui ont été achetés majoritairement ici. Maintenant, bien évidemment, c'est pas une science exacte. On peut très bien être dans la zone, sous la zone, mais ça c'est un truc qu'il faut se dire. Si la Smart Money est responsable de ça, elle va tout faire pour qu'on clôture là-haut. Maintenant, ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, on ne peut pas se retrouver là-bas. Jusque vendredi, on expire plus haut et la semaine prochaine, on réattaque au sud si c'est le cas. OK ? Donc attention à ça. Voilà, c'était juste pour faire un point là-dessus. Maintenant, techniquement, je finis là-dessus sur le S&P 500. Pour revenir, c'est que pour l'instant, weekly, une pattern de retournement est potentiellement en train de se former. Si on clôture au-dessus des 3734 environ, toutes les patterns de retournement weekly précédentes ont initié des rallies. On avait une ici qui a initié ce rallye, on avait une ici qui a initié ce rebond. Donc on est passé de 3800 points à 4200 points plus 400 points et la dernière en date qui était la plus développée avec une petite structure, c'était elle, qui nous a fait passer au bottom de 3634 à 4318. Donc si on la forme, on peut se dire qu'il y a une éventualité qu'on puisse avoir un rebond. Pour moi, l'objectif au minimum, c'est vraiment le minimum. C'est le premier arrêt. Maintenant, on voit que le S&P 500 suit une trendline qu'à chaque fois qu'il rebondit, il y vient très généralement et que du coup, si on y vient, on aurait un objectif dans la zone de rechargement vers les 4000 points pour un rejet si ça reste bérige pour faire ça. Si le marché reste bér. Pourquoi le S&P 500 peut rester baissier ? Peut-être pour cette année, peut-être même l'année prochaine et peut-être plus, si jamais, au moins pendant 18 mois, peut-être, 12-18 mois, voire plus. Et je finirai là-dessus. C'est la courbe des taux qui s'inverse. Vous allez avoir la courbe des taux qui va être ouf. Ici, elle commence à s'inverser. Pour faire simple, environnement est sain et les stocks et les indices vont monter quand la courbe ressemble à ça. Quand les taux 3 mois sont en dessous des taux 2 ans, que les taux 2 ans sont sous les taux 5 ans, que les taux 5 ans sont sous les taux 7 ans, en termes, sont plus importants. C'est un environnement sain. Comme je vous l'ai expliqué dans un précédent brief et pour revenir dessus très rapidement, le système bancaire se gave parce que le système bancaire va emprunter aux banques centrales un taux qui est ridicule, va vous prêter cet argent à un taux plus important et du coup, la banque se fait un bénéfice. Par contre, quand on arrive dans un environnement où, comme en 2006, la courbe s'inverse, les taux 3 mois sont au-dessus des taux à 30 ans. Ça, c'est un risque de récession à 6 mois. On était mi-2006-2007 avec une courbe comme ça. Regardez ce qui s'est passé après. Crack immobilier, etc., etc., les Man Brothers, etc. Le gros bordel où les banques se font plus de pognon donc les banques, bah, je ne veux pas dire font faillite mais voilà, quand la banque, quand le système bancaire se fait moins de pognon, on arrive à la fin d'un cycle et il faut avoir ce qu'on appelle un reset. Un reset, c'est ce genre de truc où tout se fait défoncer, les projets les plus faibles meurent, les entreprises meurent, enfin, certaines entreprises vont mourir, des banques font faillite, etc., etc. On a un gros reset et après, on repart sur des années de hausse. Même ici, si vous regardez, en 2000, les taux court terme sont très hauts, la courbe commence à dessiner du M, donc les taux long terme sont plus bas que les taux plus ou moins court terme et ça, pareil, ça sent mauvais. Par contre, quand on regarde, par exemple, de 2009 jusqu'à, vous voyez, la courbe, elle est croissante, ça, c'est bon, c'est super, le système bancaire se gave, cet argent est injecté, on achète des actions, des indices, tout va bien, dans le meilleur des mondes, ça monte, tout va bien. Même après le Covid, tout va bien puisqu'on a fixé des taux directeurs à zéro, voire négatif, donc il n'y a aucun problème. Let's go, on imprime de l'argent, on l'injecte dans les marchés, tout va bien, il y a beaucoup de liquidités dans les marchés, c'est très bullish, ça monte, ça monte. Et puis, on se rend compte que quand les taux long terme commencent à plus trop suivre et que les taux court terme fixés par la Fed ici, les taux directeurs remontent, on se rend compte très vite qu'on commence à avoir une inversion de courbe et on est dans un scénario à la 2008, à la 2000, où justement, tant que ça reste ainsi, c'est difficile justement de pouvoir repenser bullish S&P 500 tant que ça reste comme ça. Et du coup, plusieurs possibilités, soit on fait quelque chose de propre, un marché baissier qui dure pendant 6-12 mois, le temps que l'inflation baisse, que les taux directeurs puissent rebaisser, que l'inflation soit maîtrisée et que du coup, on puisse retrouver une courbe qui ressemble à ça pour repartir sur 5 à 10 ans de hausse ou alors malheureusement, on reste ainsi, l'inflation perdure, donc les taux directeurs court terme restent élevés, les taux long terme ne montent pas trop, donc on reste dans une courbe qui est inversée comme ça, risque de récession, le profit des banques continue de diminuer, certaines banques peuvent faire faillite ou non, ça, ça reste à voir et du coup, c'est ce qui fait qu'ils doivent liquider des assets pour redevenir plus liquide, pour éviter la faillite, être moins leveragé, donc simplement, on se déleverage, on retire du risque, des risques assets et c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle et ça justement, ça peut pousser les marchés plus bas. Est-ce que ça fera des gros mouvements baissiers comme on a eu précédemment, ça reste à voir, les deux dernières fois ça s'est passé comme ça, ça ne veut pas dire que ça va se repasser comme ça, mais difficile de penser bullish asset à risque tant qu'on a une courbe qui ressemble à ça. Maintenant, ce qu'on appelle les counter trend rally, les rallies contre tendance peuvent toujours se poursuivre et c'est ce qui peut justement nous amener à derrière des rebonds mais sans forcément donner vie à des bull market nouveaux mais juste des rebonds dans des marchés baissiers pour rebaisser par la suite. Du coup, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, ce n'était pas prévu, je suis déjà en retard, je me suis encore plus mis en retard mais j'espère que ça vous aura plu vraiment, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est le meilleur moyen de pouvoir récompenser le travail qui est fourni. Également, si vous souhaitez rejoindre le Discord, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, vous pourrez y retrouver des ressources gratuites et échanger avec la communauté. Si vous souhaitez rejoindre l'école et vous former, c'est aussi un bon moment de le faire via les modalités crypto donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, vous avez les adresses, les réseaux que vous pouvez utiliser. Également, je vous invite à rejoindre la newsletter, c'est totalement gratuit et la vidéo sortira incessamment sous peu, je la préparerai, enfin je vais bientôt la tourner donc n'hésitez pas, c'est gratuit, je vous mets le lien en description, vous avez juste à mettre votre mail et vous êtes inscrit, c'est gratuit. Si vous avez procédé au virement pour rejoindre justement la communauté du trône, vous pouvez simplement et donc l'école et vous former, vous pouvez simplement envoyer le TXID donc c'est l'identifiant de la transaction qui se génère tout seul une fois que vous avez fait le transfert et du coup vous l'envoyez à tous les profs ou un prof, mais le mieux c'est tous les profs comme ça, le premier qui le voit, le valide et vous avez votre rôle élève et vous aurez accès au contenu et vous pourrez commencer votre formation. Et du coup on s'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve donc demain ou jeudi, ça dépend si le marché bouge ou pas, on verra, à demain ou à jeudi, bonne journée à tous, ciao ciao.